Le ministère de l'égalité des chances. Simplement ça ? Je trouvais que c'est formidable. Pourquoi ? Oui, on doit se créer ça. Il va se tuer de quoi ce ministre ? Il finira aussi par se plaindre en disant qu'on ne me voit pas à la télé ? Non, non, non. L'égalité des chances. Ça veut dire beaucoup de choses. A priori, ça ne dit rien. Vous savez comment se fait le recrutement à l'Equerre ? Ou à la SNPC ? Mais allez-y demander. Donc, ce ministère va s'assurer que c'est le mérite. Dans la recherche et de l'emploi. Nous, quand on grandissait, c'était même pas un problème. Vous savez, le fils du paysan pouvait un jour devenir ingénieur. C'était clair, c'était net. Depuis 1985, la porte a été fermée. Puisque c'est les parents qui doivent payer les études. Finalement, qu'est-ce que la population gagne du pétrole ? Si les études, il n'y a rien. L'assurance maladie, il n'y a rien. Si vous allez au Rwanda, je m'excuse, c'est toujours le Rwanda que je prends. Vous allez au Rwanda, on vous dit, vous payez 5 dollars par an et vous avez droit au soin de santé. Ça, c'est les citoyens. Oui, vous allez à la pharmacie, vous prenez les médicaments et tout. Vous allez aussi en Israël, ils ont aussi le même système. On a du mal à implémenter ça chez nous, c'est quoi ? L'expertise ? Ah, mais c'est la volonté politique. C'est la volonté politique toujours. Vous n'allez pas dire que les Congolais sont des gens difficiles. Vous avez peut-être trois enfants, ou quatre enfants. Vous avez remarqué qu'ils sont indifférents, vous arrivez à les maîtriser. Bon, en gros, c'est ça les ministères qui vont faire... Avancer les choses. Qu'il y ait effectivement un changement. Bien sûr, à côté de ça, vous avez aussi l'économie numérique, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Aujourd'hui, vous avez... J'ai visité en 2013 le high-tech centre qui est logé à l'École nationale supérieure polytechnique à Yaoundé. Mais c'est fantastique. Ils ont 12 laboratoires. C'est un centre qui a été installé par les Israéliens. Mais c'est véritablement préparer les jeunes aux métiers émergents. Parce qu'aujourd'hui, les parents ne voient que pharmaciens, magistrats, avocats, machin. Il y a d'autres métiers, mais qui proviennent des technologies industrielles. Moi, je vois même dans les projets que nous sommes en train de monter, il y aura une haute école de métiers émergents. À l'université Martin-Gwabi. – Non, 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 ce n'est pas l'indépendant. – Une haute école. – Une haute école de métiers émergents. Vous y entrez avec un bac C. Il faudrait qu'on ait ces bacs C. C'est pour ça que je dis, il faudrait qu'on pousse. – Même s'ils sont 30, une université à 30. – Il faut pousser. – Oui. – Et puis, tout le monde voit ici, nous avons les smartphones, nous avons les ordinateurs, nous avons, nous avons, nous avons. Si vous allez à l'NSP, au département génie électrique, ils vous diront que tout cela, on peut assembler. – Elle est montée ici chez nous. – Importons les composants et puis on assemble. – Qu'est-ce qui fait défaut ? – Pardon ? – Qu'est-ce qui fait défaut ? – Ce qui fait défaut, c'est qu'à un moment donné, nous ne voyons pas tous les mêmes choses au même moment. – On a les mêmes yeux, mais pourtant… – On ne voit pas les mêmes choses. Et je me rappelle, je me souviens toujours de ce qui s'est passé il y a six ans, quand j'étais à Ouagadougou. Je suis allé à Bobo du Lassau, à l'Institut supérieur de génie mécanique. Ils m'ont fait visiter, ils me font visiter, ils me font visiter. Et puis, ils voyaient que j'ai cherché quelque chose. Il me dit, mais qu'est-ce que vous cherchez là ? Non, mais je cherche un atelier où vous produisez les pièces de réchange de motos et de voitures parce que vous êtes connus comme étant la capitale de la moto. Ouagadougou, c'est la capitale de la moto. Vous voyez les jeunes filles sur les motos. Là-bas, il n'y a pas de taxi moto. Chacun a sa moto. D'abord, eux, ils ont trois… Ce qu'ils appellent les troisièmes. La moto, la maison, le mariage. Voilà, quand quelqu'un les trois là, bon, il a réussi, c'est l'art. Je lui ai dit, mais il avait tous ces motos-là, il m'a signé tout. Il dit, non, non, ce n'est pas notre rôle. Je lui ai dit, attends, attends, asseyez-vous là. Vous êtes ingénieur, ingénie mécanique. Vous dites que ce n'est pas votre rôle de monter des ateliers de… Le montant des pièces de l'échange. La fabrication des pièces de l'échange. Il y a un problème. Ce que vous dites est valable en Europe. Parce que là-bas, il y a un tissu industriel qui prend en charge ceux qui sont diplômés. Si vous continuez comme ça, tous vos diplômés vont se retrouver dans la fonction publique. Ils disent effectivement ce qui se passe. Je dis, oui, mais c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Les jeunes ont besoin de modèles. Si vous avez un enseignant qui est d'auteur ingénieur, ingénieur mécanique, qui a un atelier de fabrication des pièces de l'échange de motos, de voitures et tout, vous, qui êtes son étudiant, vous allez aussi chercher à faire la même chose. Surtout quand vous constatez que ça rapporte. Et c'est comme ça que va se développer l'entrepreneuriat. On dit, après, on dit, mais en fait, c'est vrai. Mais nous, on ne voyait pas ça comme ça. Je dis, oui, mais il faut voir ça comme ça. Je dis, bon, ça, c'est le changement de paradigme. Alors, parlons, on en a parlé à un certain moment, mais après, paf, silence radio. On a tenté d'implémenter dans les ministères ce qu'on a appelé les gares. Les gens sont axés sur les résultats. Bon, je peux dire que… Le secrétariat général du gouvernement a essayé, ou de la présidence de la République a essayé de reprendre le relais pour faire de la gare une réalité. Mais après, on n'en parle plus. C'est un élément déterminant. Si ce que le président voudrait, qu'il ait une équipe gouvernementale qui soit efficace, résultat. Bon, en fait… gestion axée sur les résultats. Il y a un grand problème. Comment on ferme une réalité au Congo ? Il y a un grand problème. Le grand problème, c'est que, même quand nous disons que nous allons partir à l'émergence, on n'a pas une équipe qui s'est assise pour dire, bon, voici le diagnostic. Nous voulons être… Nous voulons être de la situation. Voilà. Nous voulons aller à l'émergence, donc en 2025. Oui. Qu'est-ce qu'on doit trouver en 2025 ? Le Congo de 2025, là, il sera comment ? Il va ressembler à quoi ? Voilà, c'est ça. Par exemple, je peux dire que, bon… On n'a jamais posé la question. Écoutez, je voudrais qu'en 2025, il y ait quatre cimenteries, il y ait deux usines de fabrication de chaussures, trois usines de fabrication de brosses à dents, tant d'usines, tant d'usines, tant d'usines, tant d'usines. Au total, parce que l'émergence, c'est la transformation. Il faut quantifier. Non, c'est la transformation. C'est la transformation, ce n'est pas les discours, c'est la transformation. Vous avez les matières premières, vous les transformez, ce n'est pas seulement les exporter. Prenons par exemple le pétrole. Avec le pétrole, vous pouvez faire les objets en plastique. Vous pouvez faire le bitume. Mais faisons déjà ça. Peut-être que ça va prendre des cargaisons, et puis de les envoyer, et puis de récupérer l'argent. Donc, il y a ça. Une fois qu'on a fait le diagnostic, le diagnostic va nous montrer que, en fait, nous sommes un état rentier. à économie non diversifiée. Donc, il faut casser ça. Le deuxième élément du diagnostic, c'est que nous sommes un état néo-patrimonial. C'est-à-dire ? Il y a la gestion néo-patrimoniale des emplois, la gestion néo-patrimoniale des emplois publics, et vous pouvez continuer comme ça. Et bien, quand on arrive aussi au niveau des partis politiques, on n'a pas de partis politiques. Quand on dit partis politiques, ça veut dire que, un, le président du parti, il est élu. Mais chez nous, le président du parti, c'est le président fondateur. Deuxièmement, les activités du parti sont financées à 100% par les cotisations des membres du parti. Chez nous, c'est le président fondateur qui finance les activités du parti. Troisièmement, il y a un ciment qui est idéologique. Qu'est-ce qui les lie ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont de la social-démocratie ? Ils sont socialistes ? Ils sont communistes ? Ils sont... Et là aussi, on a l'impression que le débat de l'entreprise, on parle rarement de l'entreprise, au sein des partis. Le ciment, c'est la base ethnique du président fondateur. Bon, c'est pour ça que dans les réformes, c'est tout ça qu'on doit mettre sur la table. Mais malheureusement, les gens ne sont pas prêts à faire ce débat. C'est à faire ce débat parce que simplement, je crois qu'ils n'ont pas aussi compris ce que c'est que l'action politique. Faire la politique, ce n'est pas prendre un raccourci pour avoir accès à la maison, à la voiture, etc. Faire la politique, c'est résoudre les problèmes de la population et faire en sorte que les générations futures vivent mieux que nous. Si nous disons que c'est un sacerdoce, cela implique que celui qui est en train... Le leader, en quelque sorte. Non, bon, celui qui accepte de faire la politique doit se mettre dans la posture de serviteur de l'État. Un peu comme on parle de serviteur de Dieu, de serviteur de l'État. Le serviteur de Dieu est au service des enfants de Dieu. Le serviteur de l'État est au service des populations. Donc c'est pour ça que ça devait se concevoir. Maintenant, pour revenir à... Je crois que c'est ce résultat. Vous avez bien vu qu'on a dit, il y a un point A, il faut en faire le diagnostic, c'est là où nous sommes. Et le point B, où nous voulons aller, là aussi, nous devons dire, voici ce qu'on doit trouver à ce point B. Bien. Entre les deux, nous allons utiliser la gestion accès sur les résultats pour nous assurer que chaque année, ce qui était prévu comme résultat est bien atteint. Parce qu'il y a des résultats attendus, et puis il y a ce que nous allons réaliser, nous allons les comparer. Et chaque fois que nous constaterons qu'il y a des résultats qui n'ont pas été atteints, nous allons donc les reporter à la période suivante. Mais c'est la gestion accès sur les résultats qui nous permet de... Dans tout cela, qui est l'arbitre ? Qui note ? Alors, dans chaque ministère, c'est le ministre qui est le patron et qui doit veiller à ce que cela s'exécute. Mais le Premier ministre, de manière globale, il va regarder tout ça. Le président de la République aussi, à ce niveau aussi, il va regarder. Donc, il faudrait que les gens sentent qu'ils sont sous pression. C'est ce qu'on appelle, sous tension morale. Vous voyez, par exemple... Parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Les objectifs à atteindre, et on n'a pas de temps à perdre. Oui. Le général Parc... Il nous reste un an, il nous reste six mois. Le général Parc Tchengui avait prévu 20 ans pour que la Corée du Sud atteigne le niveau du Japon. Donc, de 61 à 80. Et finalement, il a fallu 15 ans. Donc, ils ont gagné 5 ans. Mais c'est parce qu'il y avait... La pression. Cette pression-là. Il faut qu'on la sente. La pression doit venir du Parlement. La pression doit venir des populations. La pression doit venir du chef de l'État. La pression doit venir du Premier ministre. Donc, le gouvernement... Le gouvernement doit se sentir. ...est sous pression. Parce que c'est lui qui doit produire les résultats. C'est lui qui a le pouvoir exécutif. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le Sénat. Ce n'est pas la population. C'est lui. Donc, il faudrait prévoir... Même, disons... Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut... Oui. Allez-y. Peut-être à l'époque, vous étiez encore très jeune. À l'époque de l'Isouba, en fin de semaine, il y avait un face-à-face entre les ministres et les populations. Et... Et on l'organisait comment ? Il fallait... Chaque samedi, c'était chaque samedi, de 10h à 16h, les gens posaient des questions. Quand on dit les populations, bon, la salle n'est pas très grande pour les gens voir tout le monde. Donc, on choisissait les gens aussi et tout qui venaient, qui posaient des questions et tout. Il y a des ministres qui savaient que bon, ils avaient un pied dehors à force de passer là et puis c'est toujours le même problème qu'on avait reposé. Parce qu'ils sont nommés pour résoudre les problèmes. Ce n'est pas pour les contempler. Donc, il faudrait que... comprennent que la demande sociale est très forte. Vous savez, moi, quand j'ai pris les statistiques, bon, voilà encore un point qui est important. Rapidement, rapidement. Nous avons... Voilà. Nous avons le ministère de la Statistique. Il nous faut des statistiques. Quand on nous dit que Pointe-Noire du 1er janvier au 30 juin 2016, il y avait 16 000 licenciements et que le total cumulé du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, on est à 50 000. Il faut vérifier ces chiffres aussi là pour pouvoir prendre une action et tout. Au vu que le CFCO, depuis que c'est simplement Pointe-Noire, le TET, chiffre d'affaires, 100 millions, alors qu'avant, il faisait 6 milliards par mois. Parce qu'il y avait le train lourd. Or, maintenant, il n'y en a plus. Donc, c'est tout ça qu'on doit corriger. On fait trouver des solutions. D'accord. On parle évidemment de gouvernement d'efficace, gouvernement de combat et puis gouvernement qui soit résolument tourné vers l'action. La question, je me reprends. L'action, ne peut-elle pas, à ce moment-là, engendrer l'activisme ? On y a place de la recherche de résultats, la recherche d'efficacité ? Quelqu'un qui travaille sans objectif, donc sans résultat attendu, peut développer des activités mais qui ne conduisent pas aux résultats attendus. C'est ça l'activisme. Vous le voyez, il est arrivé à 7 heures, il monte, il descend, il fait des trucs et tout, il s'imagine et tout. Au fin, il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Donc, il faut aller vers une action tournée vers le résultat. Donc, ce n'est pas l'action pour l'action, mais l'action tournée vers le résultat. Mais il y a des résultats attendus. Pas des résultats que l'employé s'est fixé lui-même. Comment faire que demain, le futur ministre ou le futur membre du gouvernement accepte l'évaluation ? C'est quelque chose que les ministres n'entendent jamais parler. L'évaluation, lorsqu'on y arrive, quelqu'un qui prend l'initiative d'aller évaluer pour qu'à la fin de l'année, qu'on mette à la disposition du président des éléments d'appréciation. Mais personne n'a jamais accepté. Est-ce que le premier ministre sera à mesure de mettre, de définir des mesures et dire, voilà, monsieur le président, voilà pour tel département, le niveau de résultat, voilà pour tel... ça, on n'en veut jamais. Mais monsieur Jean-Pierre Gommard, je suis toujours gêné lorsque vous savez me dire que c'est impossible. On a quelquefois le retour en tant que journaliste. le séminaire gouvernemental doit balayer tout ça. On dit, vous êtes maintenant dans un nouveau moule. Voici les règles du jeu. Celui qui n'est pas d'accord, il s'en va. Celui qui est d'accord, on continue. Moi, je me rappelle quand j'ai fait le séminaire gouvernemental en RCA le 1er juin 2012. Rapidement, oui. Alors, le ministre m'avait dit clairement à la fin, ils m'ont dit, mais finalement, ce séminaire était important parce que nous avons cru que dès qu'on est nommé ministre, on devient intelligent. On est nommé ministre, mais on s'entoure de sachants qui vont éclairer vos décisions. Si vous estimez que vous êtes nommé ministre, vous êtes devenu intelligent et que les conseillers ER sont pour vous des conseillers ER, Sainte-Egui-Ess. Oui. D'accord. Bon. Nous sommes presque arrivés s'il faut tirer les leçons et s'il faut s'adresser à celui qui demain aura la charge de conduire l'action du gouvernement pour répondre au désirata du président de la République qui voudrait qu'on ait à faire face à un gouvernement efficace trois choses pour terminer. Docteur Keynes. Bon, la première chose, c'est qu'il faudrait qu'il comprenne que la situation est catastrophique. mais elle est catastrophique. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de relever. le relever. Ce qu'on dit, bien, H2 plus demi-O2 égale H2O dans les conditions normales de température et de pression. C'est à lui de découvrir ces conditions normales de température et de pression. la deuxième chose, il doit pratiquer le leadership par l'exemple. Il ne doit pas parler, parler, il fait une chose, il fait son contraire, il doit prêcher par l'exemple. La troisième chose, c'est qu'il doit comprendre qu'il ne doit pas réinventer la roue. Les problèmes auxquels ils seront confrontés, il n'y a qu'à voir les autres pays comme ils ont eu à les résoudre plutôt que de nous faire perdre du temps. qui ne se gênent pas d'aller plus à l'expérience comme qui dirait des autres. Mais la connaissance c'est un processus cumulatif. C'est plus on avance, plus les frontières de l'ignorance sont à recul. Voilà. Mais il faut être humble. C'est quoi ? L'humilité, c'est quoi ? Pourquoi ? Que vient faire l'humilité là-dedans ? Mais il faut être ouvert, il faut écouter, il faut solliciter, il faut apprendre les autres, ne pas penser qu'on sait tout et qu'on n'a pas besoin d'écouter les autres et que les autres font peu du temps. Merci docteur. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc pour toutes ces informations que nous avons mises ce soir à votre disposition. Nous reviendrons peut-être sur la réalité qui nous sera proposée après que nous ayons évidemment l'équipe gouvernementale. Mais pour l'instant, on s'arrête là. Merci de nous avoir accordé votre temps. Nous vous retrouverons lundi prochain à la même heure. Bonsoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501